4 minutes, pas une de plus. La parole à notre sénateur, Philippe Dallier. Chers Valéry, chers Jean-François, chers Hervé, chers Éric, chers Bruno, chers Gérard, nous sommes heureux de revoir ce soir. Mesdames et Messieurs, moi aussi, mes premiers mots seront pour Jean-Claude Abriou. Jean-Claude Abriou, soumettez-vous, en 1982, on était dans l'opposition, la situation était un peu comparable à celle que nous vivons aujourd'hui, et il a gagné l'élection camponale, il a emporté le compte en suite de l'Olemaire. Un an plus tard, les municipales de 1983, il avait gagné, avec Gérard et toute l'équipe, et les cocos avaient bourré les urnes. On a rejoué le match l'année plus tard, en 1984, et Jean-Claude Abriou est devenu le maire d'Olemaire. Un grand salut à lui, que vous tous ici, les Olnaisiens et dans le département, avez connu. Il nous manque, et il manque à Olnaire. Il incarnait Jean-Claude l'archétype de ces maires, l'archétype de ces maires, qui connaissent leur ville sur le bout des doigts, qui peuvent pas faire 20 mètres sans tomber sur quelqu'un, et il les appelait par leur prénom, alors qu'on est ici dans une ville qui fait 80 à 85 000 habitants. Ça, c'était Jean-Claude. Il est plus là. Et chose incroyable, cette ville n'a pas encore su lui rendre l'hommage qu'il mérite en donnant son nom comme il le voulait. Il l'avait toujours dit, à l'actuelle place Camélina, je dois vous dire que ça me dépasse. Il est vrai que Zéphirin Camélina est un personnage. On le surnommait Camélina le rouge. C'est tout dire. Mais qui s'en souvient aujourd'hui, hormis quelques nostalgiques d'une époque où certains pensaient que le communisme était l'avenir de l'homme ? Et qu'est-ce qu'a fait Zéphirin Camélina pour Olnaire ? Il était certes un syndicaliste, c'est tout à fait respectable. Sous la Commune, en 1871, il a été nommé directeur de la Monnaie de Paris. Il a eu l'idée, que d'ailleurs Moscovici pourrait reprendre. Il a décidé de fondre l'argenterie des tuileries pour faire de la monnaie. Il s'est exilé, il a été gracié en 1869, il est rentré, il a été député de Paris, très bien. Il a participé à la fondation de la SFIO, très bien. Il avait des amis intéressants, Proudhon, Marx. Il a épousé sa fille et il a épousé ses idées. Et alors qu'il était socialiste, en 1920, au congrès de Tours, il a rejoint les communistes. Voilà qui était Zéphirin Camélina. Et il n'est pas parti les mains vides en 1920. Il avait les actions du journal de l'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Il a pris les actions, il les a données au Parti communiste. Et voilà pourquoi l'Humanité, journal de Jean Jaurès, est devenu journal du Parti communiste. Mais ce n'est pas tout. Zéphirin Camélina, il était membre du communitaire. Vous savez ce que c'est le communitaire ? C'était la petite entreprise du camarade Staline qui voulait répandre le bonheur universel sur le monde. Bonheur universel qui régnait en Union soviétique, tout le monde le sait. 60 millions de morts dans les camps à l'est, en Sibérie. Après le pacte germano-somiétique avec son copain d'alors, Adolf Hitler, on a massacré toutes les lignes polonaises dans la forêt de Katyn. Il y a une grosse communauté polonaise à Olmé, il faut rappeler tout cela. Et pendant ce temps-là, Hitler, de l'autre côté de la frontière, lui, massacrait les polonaises juifs. Voilà qui était Zéphirin Camélina, probablement un honnête homme qui toute sa vie aura cru que le communisme était la vire du monde, qui s'est toute sa vie trompé. Et c'est pour celui-là que l'actuel maire d'Olmé a toujours refusé qu'on débattisse cette place pour lui donner le nom de Jean-Claude Abriou. Quelle petite baisse et quel manque de courage. Alors mon cher Bruno, en mars prochain, tu dois gagner. Et pas seulement pour laver cet affront, bien sûr pour laver cet affront, mais aussi pour rendre justice à celui qui toute sa vie s'est battu sur Olmé et qui en avait fait une ville agréable à vivre, une ville dont le développement économique était envié, une ville équilibrée avec le projet de rénovation urbaine que Gérard a largement contribué à mettre sur pied et qu'aujourd'hui, Gérard Ségura s'attribue. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui de positif, c'est ce qui a été fait par les équipes précédentes et c'est là-dessus que le maire actuel est en train de se battre. Tout le monde fait, tout le monde fait, parce que l'équilibre de cette ville, qui est menée dans les conditions que l'on sait, avec un clientélisme forcené, qui a conduit, enfin c'est ce que j'en ai dit, le maire, il y a quelques mois, a été obligé de se promener en ville avec des gardes du corps, comme ça. Il a peur de quoi, Michel Ferdonnet ? Il a peur de quoi ? Tu dois le faire aussi, Bruno, pour donner un signal fort dans ce département, le signal de la reconquête, comme Martine Balton va le faire, à Villepin, comme Thierry Mélias, qui le fera au plan de l'île, comme Brigitte Marsilil, qui va le faire à Cacier-Groix, comme vous avez tous le faire, vous qui vous êtes engaillés, pour faire cette équipe socialiste et populiste. C'est bien le signal de la reconquête que vous devez donner pour envoyer à leurs chères études tous ces élus de gauche qui sont si bien dans l'opposition. Ils y sont si bien, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Ils s'épanouissent dans l'opposition, comme les camps qu'au fond de la glace brequent le radiateur. Alors Bruno, tu dois le faire, et tu vas le faire, tu vas t'aider au l'air. Applaudissements 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 Applaudissements